1851, il y avait 47% de salariés. 2024, il y a plus 90% de salariés en France selon l'INSEE. 2027, 50,9% de la force de travail active aux US sera indépendante selon Statista. La France et le reste du monde suivront. La révolution industrielle a changé le monde du travail pendant 150 ans. Ce cycle arrive à sa fin et le peuple reprend son indépendance. Le salariat est cassé, il va mourir et je m'en suis vite rendu compte. Septembre 2015, première et seule expérience d'une grosse boîte, mon boss est viré au bout de quelques semaines. Pas de chance, c'était mon maître de stage de fin de l'étude, je perds donc mon assurance maladie au Québec. Mars 2017, je démissionne pour être 100% freelance et nomade digital avec un aller simple pour Bangkok. Été 2017, mes anciens collègues sont tous licenciés et leur travail outsourcé. Le salariat est cassé et soyons honnêtes, le scénario idéal est devenu loin d'être idéal. Bonnes notes, bonnes études, bon boulot, promotion, crédit immobilier, la promesse d'une retraite au soleil. Est-ce que c'est vraiment encore réaliste ? Est-ce que ça te fait rêver ? Est-ce que la vie de ton N plus 2 te fait vraiment envie ? Les burn-outs à répétition sont devenus la norme. La France en est même championne d'Europe. Et le Covid a révélé un vrai manque de confiance des entreprises envers leurs employés avec le télétravail qui a été donné puis volé par la suite. Alors si le salariat est cassé, pourquoi est-ce qu'il a encore si répandu ? C'est simple, le système entier a été construit sur le salariat. A la base avec les cours d'école où on nous sonne à 8 heures du matin, puis les pauses et enfin la libération de 16h30. Les études où la hiérarchie sociale est encore marquée, étude qui ne parle que du salariat comme option. Option pour travailler et recevoir par la suite un salaire tous les mois qui garantit une rente régulière à l'Etat via nos impôts toute notre vie. Le tout pour des augmentations de maximum 10% et à subir les lubies d'un boss frustré. Tout ça pour obtenir un crédit immobilier pour la promesse d'être bien dans 20 ans, histoire d'être encore plus enchaîné à son emploi. Et la promesse d'une retraite que ma génération ne connaîtra probablement pas en France. Comme le dit Nigel Marsh, souvent les gens travaillent de longues heures dans des jobs qu'ils détestent pour gagner de l'argent afin d'acheter des choses dont ils n'ont pas besoin pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. En échange, un salaire qui permet d'oublier même un peu, de s'offrir des plaisirs éphémères, un bon resto, une soirée, un nouvel iPhone, un voyage, un salaire qui agit comme un doliprane pour adoucir les symptômes sans jamais guérir le problème de fond. Un week-end et cinq semaines de vacances pour récupérer, souffler un peu et dépenser son argent, c'est confortable et c'est bien le problème. Se contenter d'une vie confortable est le plus gros risque que l'on peut prendre selon moi. C'est survivre plutôt que vivre. C'est prendre le risque de jamais vraiment être heureux. Et c'est pas un nouveau concept. Déjà à l'époque, Benjamin Franklin disait « Celui qui sacrifie sa liberté au profit de sa sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre ». Bref, c'est pas en ayant une carrière classique qu'on a une vie exceptionnelle. Et si t'es une exception, profite-en et bravo à toi, tu le mérites d'une façon ou d'une autre. Tout ça surtout dans une carrière que l'on n'a pas vraiment choisi. Une carrière qui paraît logique et la meilleure selon nos options et aspirations. Et sur notre lit de mort, serons-nous à l'aise avec le fait de ne pas nous être écoutés et d'avoir suivi la masse ? Tout ça à cause de la peur du regard des autres et de l'échec. Avons-nous vraiment choisi d'être là ? Ou nous a-t-on menti sur le rêve salarié ? Pour moi, la réponse était non. Le salariat est cassé et va mourir. Très bien. Mais quelles sont les alternatives ? Déjà, ne quitte surtout pas ton boulot aujourd'hui, maintenant. Ça paraît évident, mais vu les messages que je reçois parfois, je me dois de le rappeler. Pas non plus besoin d'attendre un burn-out pour amorcer un changement progressif. Le but, reprendre le contrôle de ton activité pro de ta carrière et diversifier tes revenus pour devenir indépendant. Concrètement, explorer les options et tester les choses pendant que tu es encore employé avec un salaire qui tombe tous les mois. Alors oui, ça va demander des efforts. Tu vas sûrement devoir dire non à des « on va boire un coup », « go week-end dans la maison des parents dans le sud » ou des choses comme ça. Et travailler au début, en tout cas, les soirs et les week-ends. Il faut faire quelque chose que presque personne n'a le courage de faire. Il faut privilégier ton bonheur futur à ta satisfaction instantanée pendant 6 à 12 mois de transition en moyenne. Rome ne s'est pas faite en un jour. Et peu d'hésitation pour remettre en contexte. If you're not willing to risk the unusual, you'll have to settle for the ordinary. C'est Jim Rohn qui dit ça. Si tu n'es pas prêt à risquer quelque chose d'inhabituel, tu vas devoir te contenter de l'ordinaire. Parlons maintenant des 6 options pour reprendre le contrôle. La première, ce serait de changer de boulot ou d'entreprise. C'est logique. Mais tu sais très bien que passer les 6 mois du nouveau, la routine et la lassitude reviennent. C'est un cycle infini, une fausse bonne idée. Deuxième option, prendre un boulot remote ou alors demi-temps par exemple. Pourquoi pas, ça débloque ta liberté potentiellement géographique et tu restes dans le système. Mais tu dépends toujours d'un employeur. Ta liberté est limitée et tes revenus bridés. Troisième option, le MLM ou le marketing du réseau. Non, c'est une blague, je rigole. Quatrième option, le dropshipping. C'était réaliste, mais il y a 10 ans quand ça a été démocratisé par Tim Ferriss. J'en ai même fait un petit peu à mes débuts. Aujourd'hui, les chances de succès pour un débutant sont très faibles et c'est devenu un vrai fléau sur YouTube. Cinquième option, monter une startup. J'ai essayé plusieurs fois, c'est possible. J'ai des amis qui l'ont fait, mais ça demande des compétences pointues et des moyens. C'est aussi beaucoup plus dur de lever des fonds en 2024 qu'en 2014. Sixième option, freelance ou consulting. L'avantage, c'est que tu peux démarrer immédiatement et c'est flexible. Si tu as des compétences digitales, tu peux vendre tes services à des entreprises. Il te suffit d'apprendre à te vendre. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est possible. Et si tu penses ne pas avoir de compétences digitales, il existe aussi des façons de te lancer sur le tas. C'est ce que j'ai fait en me lançant en freelance il y a 11 ans, quand j'étais encore étudiant en cursus école de commerce généraliste. En tout cas, vois ça comme un side project à mener à côté de ton emploi actuel. Je dis souvent qu'en tant qu'indépendant, on brûle pas des ponts, on en construit. Par exemple, ton employeur actuel pourrait très bien devenir ton premier client freelance. C'est assez courant. Ou alors, pourrait devenir un boulot à mi-temps qui te laisserait du temps de trouver d'autres clients en donnant une sécurité assez agréable. Maintenant, voici quatre questions pour savoir si tu es sur la bonne voie dans le salariat ou s'il est temps de préparer ton plan de sortie. Première question, est-ce que la vie des personnes dix ou vingt ans plus avancée que toi dans ton parcours t'inspire ou te fait vraiment envie ? Deuxièmement, que fais-tu de ta petite voix ? Tu sais celle qui te parle et qui te donne ton intuition. Est-ce que tu l'écoutes ou est-ce que tu la mets dans un coin et tu la fais se taire ? Troisième question, si c'était le dernier jour de ta vie, ferais-tu ce que tu t'apprêtes à faire aujourd'hui ? Citation de Steve Jobs, chaque matin, je me regarde dans le miroir, je me demande si c'était mon dernier jour, voudrais-je faire ce que j'ai prévu aujourd'hui ? Si la réponse est non pendant plusieurs jours de suite, je sais que je dois changer. Quatrième question, demande-toi simplement pourquoi est-ce que tu t'es réveillé ce matin ? Avec ces quatre questions, la réponse globale devrait être assez claire. Voyons maintenant six étapes pour ta transition d'indépendant. La première étape, c'est de réaliser que tu as besoin d'un changement. Ta réponse aux quatre questions ci-dessus devrait être claire. Si ça ne l'est pas, je te recommande de lire des livres inspirants comme La semaine de 4 heures de Tim Ferriss par exemple. Deuxième partie, introspection. Pour lancer un projet à ton image, il faut apprendre à te connaître. Il faut faire un état des lieux. Que veux-tu dans ton activité ? Tu peux utiliser des outils comme l'Ikigai par exemple, qui va t'aider à trouver une activité centrée et alignée avec tes envies et les besoins du marché. Tu peux également, et c'est tout aussi important, identifier ce que tu ne veux absolument pas dans ton activité indépendante. Ce que j'appelle l'anti-Ikigai dans mon programme Freemote. A cette deuxième étape, ton temps est limité. Ta motivation est naissante, tu commences peut-être à parler de ton projet à ton entourage qui peut-être te met une pression pour rester dans le système. Il est judicieux à cette étape de s'entourer d'indépendants et de se faire accompagner et d'accéder à une méthode étape par étape et une communauté d'indépendants soudés. C'est exactement pour ça que j'ai créé le programme Freemote, suivi par plus de 600 ex-salariés depuis 2019. Troisième étape, stratégisation et organisation. Il est temps de fixer des objectifs réalistes, un plan, déterminer tes clients idéaux, ton offre, tes tarifs et des points à valider dans ton contrat. Surtout définis des actions quotidiennes à mettre en place. C'est ici que beaucoup de futurs indépendants abandonnent alors qu'ils étaient bien partis. Le plus important à cette étape, c'est d'être sur le terrain rapidement pour avoir du feedback, prendre du recul et adapter. Justement quatrième étape, teste ton activité jusqu'à trouver ce qu'on appelle de la traction. Ça veut dire que tu es sur le terrain tous les jours, tu as des premiers appels avec des prospects, tu fais des tests, tu apprends à voir ce qui fonctionne ou non avec tes futurs clients et il existe des façons de tester son activité freelance en sous-marin sans que ton employeur le sache. J'en parle dans mes programmes. Cette étape se termine quand tu arrives à trouver des clients avec un tarif à au moins 20 euros de l'heure, ce qui est en équivalent de 25 heures de travail par semaine, 2000 euros par mois. À ce moment-là, si tu travaillais 25 heures par semaine, tu gagnerais 2000 euros par mois. C'est souvent le moment que choisissent les personnes que j'accompagne pour quitter le salariat et passer 100% à leur compte. Cinquième étape, transition idéale. On ne pose pas sa dème comme ça. Il y a des stratégies pour limiter les risques et maximiser le potentiel. Idéalement, tu as la possibilité de signer ton employeur comme premier client freelance. Si c'est impossible, tu peux essayer de faire une rupture conventionnelle en France. Ça permettra de toucher des allocations tout en commençant ton activité. Dans ce cas-là, le cumul avec le portage salarial, quand on sait ce qu'on fait et qu'on est bien accompagné, peut être hyper intéressant au début. Parlons maintenant de la dernière et sixième étape, le lifestyle. Là, c'est toi qui décide. As-tu envie, comme moi en 2017, de découvrir le monde en tant que Digital Nomad en travaillant depuis ton ordi que tu emmènes partout avec toi dans ton sac à dos ou est-ce que tu veux être là plus présent pour tes enfants ? Est-ce que c'est un mix des deux ? En tout cas, à toi de décider. Maintenant, tu as le choix. Voilà un plan de match honnête pour te lancer en freelance sans prendre risque. Le facteur déterminant va être est-ce que tu passes à l'action ou non ? Et donc, est-ce que tu te libères du temps pour pouvoir lancer ton activité ? Mon conseil là-dessus est simple et c'est déterminant, je le rappelle, pour avoir la chance et prendre le temps de lancer ton activité. Sinon, ça ne se passera jamais. Premier conseil, bloque-toi une heure par jour dans ton calendrier pour lancer ton activité. Ce que je te recommande idéalement, c'est le matin avant ton emploi salarié pour prioriser ton activité indépendant et être vraiment frais pour ça. Sinon, tu peux le faire aussi le midi ou le soir. Idéalement, si tu peux et souvent on peut quand on veut, c'est de te bloquer une demi-journée le week-end. De mon côté, c'était le dimanche après-midi. Comme ça, j'avais le temps de souffler et dimanche après-midi, j'étais sur mon projet freelance avant de reprendre la semaine de salarié. Et je te recommande aussi de faire un pacte avec toi-même de jamais supprimer ces créneaux. Tu peux les déplacer si urgence, mais jamais les supprimer. Voilà, maintenant, la balle est dans ton camp. À toi de choisir ce que tu veux faire, te lancer, te donner la chance de te libérer du salariat et créer ta vie sur mesure ou rester dans le statu quo. Je te mets à la suite de ça des vidéos et des ressources pour t'aider dans ton projet. La balle est dans ton camp. de la balle est dans ton camp.